Est-ce que le Sénat c'est de l'argent bien dépensé selon toi ? Pour moi c'est un peu un débat biaisé ça. Le Sénat c'est 300 millions d'euros de budget par an, ce qui représente absolument que dalle dans le budget de l'État. Ça veut pas dire que ça représente pas d'argent. Mais en fait c'est que c'est, comment dire, c'est pas la mesure du pognon qui est le baromètre le plus intéressant pour l'utilité du fonctionnement d'une institution. La démocratie a un coût. Les régimes autoritaires non démocratiques ne sont pas gratos. Ne faisons pas l'erreur de croire qu'un dictateur ça coûte moins cher qu'une démocratie. Aucune dictature au monde n'a démontré qu'elle coûtait moins cher. Genre vraiment pas. Voir même plutôt carrément l'inverse. Donc l'argument de l'argent est pas le bon quoi. Un roi non plus ça coûte pas rien. Grosso modo, le coût de la démocratie en France c'est 1 milliard d'euros par an. Je crois que je sais plus qui avait fait ce calcul là, c'était un député, qui disait en gros si tu mets toutes les institutions de la République, leur coût de fonctionnement, donc tu prends l'Assemblée Nationale, Sénat, Président de la République, gouvernement, tu rajoutes Conseil Constitutionnel, etc. C'est 1 milliard d'euros par an. Sachant que notre PIB c'est 2500 milliards. Qu'on est un pays qui crée 2000 milliards d'argent par an, notre gouvernement au niveau national, notre système démocratique au niveau national coûte à la louche 1 milliard. C'est pas de croire qu'on vit au-dessus de nos moyens avec ça quoi. Le fédéralisme des pays est toujours d'actualité en Europe. Le projet d'une Europe fédérale c'est une idée qui est d'actualité depuis les années 50. Après est-ce qu'ils sont majoritaires en Europe ? Je crois pas. Les fédéralistes européens appuient beaucoup. Il y a toujours le mouvement européen qui existe toujours, qui est une organisation européenne politique qui promeut un fédéralisme européen. Il n'y a pas grand monde en Europe qui aujourd'hui propose une fédération européenne. Que sont les fédéralistes ? Les fédéralistes ce sont des utopistes européens. Enfin des utopistes c'est pas péjoratif dans la bouche. Ce sont des gens qui souhaitent qu'à terme l'Europe devienne une fédération. Donc un modèle qui se rapprocherait de ce qu'on pourrait appeler les Etats-Unis d'Europe. Alors je vous invite à mettre un milliard de guillemets à ça parce qu'en fait ça nous force à regarder du côté des Etats-Unis américains qu'on connaît. Mais en fait c'est les United States of America. Ils ont leur histoire et leur consensus politique et tout. Donc voilà. Et en Europe les fédéralistes souhaitent imaginer un système fédéral européen. Je saurais pas vous dire s'ils sont nombreux, s'ils pèsent lourd. J'ai pas l'impression qu'ils pèsent lourd ces dernières années. On a plutôt vu l'inverse des fédéralistes qu'on appelle les souverainistes. C'est exactement l'inverse. Qui ont plutôt le vent dans les voiles en Europe depuis une vingtaine d'années maintenant. Je vois mal comment faire une fédération avec quasiment autant de langues différentes que de pays. Bon il y a d'autres pays qui ont réussi à le faire. Pas bon, c'est pas pour rentrer dans le débat mais le Canada a plusieurs langues. Il y a d'autres pays qui ont des fonctionnements. L'Inde je t'en parle même pas. Le Pakistan etc. Ouais la Suisse. Suisse. La Suisse c'est une fédération tiens. La fédération helvétique. Il parle français, allemand, un tout petit peu italien. Sonotit chinez. Et le romanche. Pourquoi appelle-t-on l'Europe l'Union Européenne et pas Confédération Européenne d'après ce que tu viens de définir ? On s'en fout pas mal de comment est-ce qu'on appelle l'Union Européenne. L'Union Européenne est un type d'organisation internationale européenne. C'est pas la seule. Il y a aussi le Conseil de l'Europe qui est encore autre chose. Mais l'Union Européenne c'est une organisation de son propre genre. Sui generis comme on dit en latin quand on veut se la péter dans les copies de droit international. Donc peu importe le nom qu'on lui donne, il y a des caractéristiques propres. Que personne d'autre ailleurs sur la planète n'a et qu'à aucun moment de l'histoire il n'a jamais existé. C'est ça que ça veut dire sui generis. Ouais sui generis ça veut dire de son propre genre. Vous avez le droit de vous la péter maintenant dans les dîners en ville. Vous avez le droit de sortir sui generis comme ça. Histoire de dire. Ça fait très classe. Est-ce que la loi européenne prévaut sur la loi des états membres ? Ça fonctionne pas de cette manière là, c'est plus compliqué. Malheureusement. Ce serait simple. Si c'était purement vertical avec une loi au-dessus, une loi en-dessous. Une pure hiérarchie des normes. En réalité le droit européen est un droit qui est à la fois un droit primaire. Donc qui prime sur les lois puisque c'est ce qui est dans les traités dans lesquels les états se sont mis d'accord. Et puis tu as ce qu'on appelle le droit dérivé qui est issu des institutions de l'Union Européenne. Parce que l'Union Européenne est une organisation internationale productrice de droits. Via les directives, les règlements. Donc il n'y a pas de loi au niveau européen. Le mot n'existe pas. On peut parler de législation pour parler de paquets législatifs qui comprennent à la fois des règlements et des directives. Il existe des mécanismes juridiques qui permettent l'application directe et la reconnaissance du caractère supérieur des directives européennes sur les droits internes. Mais dans des conditions particulières que surveille de près la Cour de justice de l'Union Européenne en application du droit primaire des traités. Ça peut paraître un peu con mais comment sont financés les partis ? Ce n'est pas con du tout. Il n'y a pas de question bête. C'est une FAQ politique, il n'y a aucune question bête. Les partis politiques sont financés de deux manières. Les cotisations et les financements publics. Et les dons. Trois manières. On va commencer par les dons. Les partis politiques ont la possibilité de recevoir des dons. Il se trouve qu'en France, pour lutter contre la corruption, etc., on a des lois qui limitent la possibilité de donner de l'argent. Donc ce n'est pas comme aux Etats-Unis où à peu près n'importe qui peut donner à peu près autant d'argent qu'il veut à qui il veut. En France, seules les personnes physiques peuvent faire des dons aux partis politiques. Pas les entreprises, pas les associations et pas plus de 7500 euros par an. Ensuite, vous avez les cotisations. Il y a deux types de cotisations. Soit c'est les adhérents du parti qui cotisent comme on cotise à une asos. Donc ils payent leurs cotisations tous les ans. Alors ça, les partis politiques sont libres de... Les partis politiques font ce qu'ils veulent. Je vous rappelle, c'est autonome. Ils sont libres de fixer le barème de cotisations comme ils veulent. Ensuite, il y a les cotisations des élus. Les partis politiques présentent des candidats aux élections. Et si un candidat soutenu par un parti politique est élu, alors il s'engage à reverser une partie de son indemnité d'élu à son parti qu'il a fait élire. Pareil, les partis font ce qu'ils veulent. Ils sont libres de s'organiser comme ils veulent. Il y en a qui demandent très peu, il y en a qui demandent zéro, il y en a qui demandent très peu, il y en a qui demandent beaucoup. Le quatrième truc, c'est les financements publics. Les partis politiques, dès lors qu'ils présentent des candidats aux élections et qu'ils participent du débat démocratique, sont soutenus financièrement par l'État pour le fonctionnement démocratique du pays. Et il y a des systèmes de financement public qui sont obtenus par les partis politiques en fonction du nombre d'élus qu'ils ont, notamment au Parlement. Je ne rentre pas dans les subtilités du calcul, mais voilà. Plus vous avez de députés, plus vous touchez l'argent de l'État chaque année. Ça, c'est le financement des partis politiques. Ensuite, vous avez le financement des campagnes électorales. Il y a encore autre chose, campagne électorale, c'est spécifique avec un mandataire financier, avec un compte séparé, avec tout ça, tout ça, tout ça. Et là aussi, il y a des règles. Qui peut financer, comment ? Et il y a des principes de remboursement par l'État. Donc l'État ne finance pas les campagnes électorales. L'État rembourse les dépenses électorales dans un certain seuil, dans certaines conditions. Ce n'est pas open bar, contrairement à ce qu'on peut croire, même si les pouvoirs publics manquent de pouvoir de contrôle. Indirectement, ça permet aussi aux partis politiques de fonctionner. Et les journaux et les goodies. Oui, tu as raison, j'ai oublié, dans le financement des partis politiques, il y a aussi la vente de goodies. Mais alors ça, on ne va pas se mentir, ce n'est pas ce qui finance le plus. Ce n'est pas parce que tu vends 30 t-shirts dans l'année que tu vas réussir à financer quoi que ce soit. Donc c'est marginal, sauf pour baladure. Est-ce qu'il y a des lois qu'on ne peut pas modifier ? Ça, c'est de la philosophie. Ce n'est pas du droit constitutionnel. La déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 a la prétention d'édicter un certain nombre de droits qui sont imprescriptibles. C'est écrit dans les premiers articles, dans le préambule. Donc l'idée de la DDHC, c'était de dire, voici les droits qu'il n'est pas possible de ne pas reconnaître à tout être humain. On peut philosophiquement discuter de, est-ce que dans l'idée, on ne pourrait pas quand même changer les choses, en supprimer, etc. C'est une bonne question, je ne sais pas. On a écrit parfois, c'est impossible de changer ça. Pareil, dans la constitution, on a écrit que la forme républicaine du gouvernement ne peut pas être contestée. Ce qui s'est passé en 1940, ça a été un traumatisme. En 1940, les députés de la Troisième République ont mis fin au caractère républicain de la France. La France était une république et en 1940, dans la débâcle, les députés ont mis fin à la république, ont révisé. Ils ont dit, bon, finalement, on file tous les pouvoirs à Pétain et la France n'est plus une république. D'ailleurs, ça ne s'appelait plus la république française, ça s'appelait l'État français. C'était plus une république. La France n'était plus une république, c'était une dictature. Et du coup, à la libération, on a décidé qu'il fallait écrire dans la loi, dans la constitution, vous pouvez changer la constitution tant que vous voulez, mais vous ne pouvez pas retirer à la France son caractère de république. Une fois qu'on a dit ça, vous pouvez changer des trucs dedans dans son fonctionnement, si vous voulez. Mais la France ne peut pas ne pas être une république. On pourrait discuter en disant que tout ce que le souverain fait, le souverain peut le défaire. Ensuite, il y a aussi des normes de droit international, notamment de protection internationale des droits de l'homme, qui, à partir de la Seconde Guerre mondiale, avec le procès de Nuremberg, puis plus tard, les différentes proclamations et déclarations des droits de l'homme au niveau des Nations Unies, au niveau européen, etc., sont venus également proclamer des droits qui sont reconnus à tout être humain, indépendamment du pays dans lequel ils sont, et que l'État leur reconnaisse ou pas, on s'en fout. Personne n'a le droit de torturer qui que ce soit, que ce soit écrit dans une loi ou pas. C'est un espèce de truc qui est reconnu par la juridiction internationale, notamment la CEDH, le tribunal pénal international, etc., qui dit que que ce soit écrit ou pas, c'est imprescriptible, universel, éternel, et ça permet de condamner, effectivement, ça permet de condamner, à condition d'adhérer à l'ONU. Mais non, justement, c'est ça le principe des juridictions internationales, c'est que tu adhères ou pas, que tu aies signé un traité ou pas, ne change rien au fait que, non, non, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que vous avez compris qu'on rentrait dans la philosophie du droit, dans la philosophie de l'État, etc., c'est absolument passionnant comme sujet, la protection internationale des droits de l'homme, l'effectivité de la protection des droits de l'homme, l'effectivité des proclamations de droits, etc., c'est absolument passionnant, mais on touche aux limites du principe de qu'est-ce qu'une loi ? Une loi est-elle vraiment une loi si elle n'est pas applicable, ou si elle n'est pas appliquée ? Donc la question, est-ce qu'il y a des lois qu'on ne peut pas changer ? Il y a des lois qui sont plus difficiles à changer que d'autres, c'est le principe de la hiérarchie des normes avec la Constitution, la Constitution, c'est difficile de la changer, et c'est fait exprès, justement, pour ne pas la changer tous les matins. C'est quoi les leviers juridiques pour garantir la liberté de la presse, pour empêcher le monopole, par exemple ? Il faut demander à Julia Cagé, elle est plus spécialiste que moi. Il y a des règles en droit de protection de la liberté de la presse. La loi 1881, c'est une des premières qui garantit la liberté de la presse, sur la liberté d'expression, sur la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier, sur l'organisation spécifique autour des élites presse. Il y a des règles en matière de financement des organes de presse, des limitations sur la Constitution de monopole et de position oligopolistique. Alors, tu as des règles dans la prise de participation dans les capitales des organes de presse et audiovisuel. C'est d'ailleurs une des difficultés pour TF1 et M6. Il y a la protection des sources qui est garantie par la loi et par des conventions internationales. Donc il y a un paquet de trucs dans la loi qui protègent, sont censés protéger la liberté de la presse. Peut-être pas suffisamment, d'ailleurs, si j'en lis les rapports de Reporters sans frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada